Allez les Bleus ! Comme ces trois jeunes supportrices, ce dimanche 3 août, ils étaient plusieurs milliers à donner de la voix sur cette fanzone de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le lieu a été créé spécialement pour le passage des épreuves de cyclisme sur route des JO de Paris 2024, un événement sur invitation à l'initiative de la Fédération française de cyclisme et des élus du secteur. Super sympa, les gens sont heureux, on sent de l'enthousiasme. Super, l'ambiance est vraiment terrible, on ne regrette pas d'être là, c'est bien. Franchement c'est cool d'avoir les JO sur nos routes d'entraînement, donc ça valait le coup de venir voir la fin de course ici. Après l'accueil de la flamme olympique le 23 juillet dernier, la ville voulait créer un événement populaire pour les passages des courses des JO dans les Yvelines. Combler parce que c'est un privilège d'accueillir les JO sur notre commune, c'est une terre de vélo et vraiment on est heureux doublement parce que c'est une fête populaire, on est sur les terres de Coubertin et ça a le berceau de la famille de Coubertin et c'est un vrai clin d'oeil que les courses cyclistes hommes et femmes passent sur notre ville. Vers 15h10, tout le public est sorti sur le bord de la route pour voir le passage des coureurs à quelques mètres de la fanzone. C'était super, une prestation incroyable, c'était absolument génial de voir ça à côté de chez nous, d'habitude on voit le Tour de France et c'était les JO, on s'y attendait pas, c'était totalement fou. C'était très rapide mais très intense et on est content d'être là, il faisait un petit peu chaud, mais c'était bien, c'était super. En fait j'ai pris des photos, quelques-unes, donc là je vais les regarder. La fanzone a également accueilli des milliers d'invités ce dimanche 4 août à Saint-Émile-et-Chevreuse à l'occasion de l'épreuve sur route féminine.